Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je suis April, je suis autiste et je fais des vidéos pour parler d'autisme. Donc j'ai créé cette chaîne il y a deux ans et demi pour témoigner en tant qu'autiste. Et je fais régulièrement des vidéos sur pas mal de sujets qui sont en lien avec l'autisme. Donc là je vais faire une vidéo sur le diagnostic. Donc je voulais parler de l'accès au diagnostic. Je voulais aussi parler des tests pendant le diagnostic et de l'après-diagnostic. Et en particulier de la prise en charge. Donc je vais essayer de faire la vidéo la plus courte possible et succincte possible. Mais j'ai bien peur qu'il y ait beaucoup beaucoup de choses à dire. Alors du coup je vais commencer tout de suite par vous parler d'une étude que vous connaissez sans doute. Et qui est sortie en 2019. C'est la fameuse étude canadienne du docteur Mautron qui parle d'un surdiagnostic d'autisme. Et qui fait le lien entre une hausse des diagnostics et qui serait due à un élargissement des critères diagnostiques. Donc selon lui c'est une mauvaise chose. Et il fait un petit peu le lanceur d'alerte sur ces diagnostics d'autisme qui pullent de plus en plus. Il parle même d'une machine folle qu'il faudrait arrêter. Et l'impression que le diagnostic est devenu à la mode. Je crois qu'il parle de troubles devenus virals. Donc comme s'il y avait une épidémie de diagnostic. Et que du coup les gens se diagnostiquaient tous à tort et à travers autistes. Ou alors disaient tiens lui il n'a pas trop d'amis, il est un peu bizarre, il doit être autiste. Voilà. Donc selon lui, parce que là je vous parle d'une vulgarisation de cette étude. Moi je n'ai pas lu l'étude directement mais j'ai lu un peu les conséquences, le bilan qui était fait dans certains sites et qui en parlait très bien. Et je vous mettrai les références d'ailleurs dans la barre d'infos. Donc selon ce médecin il y aurait une personne sur deux qui ne justifierait pas d'un diagnostic de TSA, donc de troubles du spectre autistique. Et le risque pour lui à terme c'est de ne plus faire la différence entre les autistes et la population générale. Et donc de perdre le réel signal de l'autisme. C'est à dire que selon lui les critères de diagnostic d'autisme sont tellement larges maintenant, ont tellement été élargis que ça permettrait à de plus en plus de personnes d'obtenir un diagnostic d'autisme. Et que du coup ça masquerait, si j'interprète ce qu'il dit, ceux qui seraient réellement autistes et les besoins réels des personnes autistes. Donc en fait il y a aussi derrière une critique de l'hétérogénéité en fait du spectre, qui selon lui pose problème. D'ailleurs à ce titre il invite à ne pas confondre autisme et très autistique, ce qui pour lui n'est pas la même chose. Alors cette augmentation des diagnostics, même si cette étude elle a été faite aussi avec des chercheurs danois et français, elle est surtout visible aux Etats-Unis, c'est à dire qu'il y a surtout eu une augmentation nette des diagnostics aux USA, puisqu'on est passé de 0,05% en 1966 à plus de 2%, je crois que c'est 2,54% aujourd'hui, plus de 2%. Donc on est vraiment dans une augmentation importante des diagnostics et en fait suite à ce constat de hausse des diagnostics, lui il a ses interprétations qui sont notamment que selon lui, on demande de plus en plus de diagnostics, enfin on donne de plus en plus de diagnostics parce que des personnes sont en recherche davantage, notamment à l'école et dans l'emploi. Donc quand il parle d'avantage, je pense qu'il veut parler d'aménagement par exemple, il dit aussi que certains établissements feraient pression sur les médecins pour qu'ils donnent des diagnostics d'autisme, pour qu'ensuite ces établissements puissent obtenir des financements. Donc ça c'est aux Etats-Unis. Mais en France, on a un peu les mêmes idées aussi, les mêmes opinions, puisque pour lui, c'est une mauvaise chose qu'on regroupe des réalités très larges et très différentes dans le spectre autistique parce que ça empêcherait du coup de vraiment comprendre, de penser et de construire des réponses efficaces à ce qu'est l'autisme. Et en gros, cet élargissement des critères diagnostiques, elle aurait comme effet un déchirement aussi au sein de la communauté autistique, une division entre ceux qui ne se reconnaissent pas dans certains profils et comme si chacun essayait un petit peu de tirer la couverture vers soi. Alors voilà les conclusions de cette étude. Moi j'ai été assez surprise parce que je connaissais de nom le docteur Mautron je savais que c'était le spécialiste de l'autisme au Canada et j'avais plutôt un bon feeling le concernant parce que pour moi le Canada c'était un petit peu le pays en avance sur la question de l'autisme et quand je voyais justement des vidéos canadiennes ou des témoignages canadiens ils étaient beaucoup plus variés, beaucoup plus intéressants et beaucoup plus proches du coup de ce qu'est la réalité du spectre qu'en France où on avait tendance à vraiment toujours parler soit d'un autisme avec déficience intellectuelle soit d'un autisme qui ressemblerait à Rayman, au petit génie et donc dans les deux cas pour moi ça ne correspondait pas vraiment à la réalité du spectre. Et je trouvais qu'au Canada ils n'étaient pas du tout comme ça et je trouvais ça vraiment hyper intéressant et hyper agréable et malheureusement j'ai l'impression qu'il y a eu un peu un mouvement de recul avec cette étude et une certaine idéologie derrière, une certaine croyance que voilà il y aurait des personnes qui en fait ne seraient pas autistes et qui obtiendraient en fait trop facilement ce diagnostic et voilà donc j'ai trouvé ça dommage qu'on recule un peu alors qu'il me semblait que les Canadiens étaient bien partis et que justement ça a montré un peu l'exemple aux autres pays notamment en France où on est très 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 en retard. Ce qui m'embête aussi beaucoup c'est que là on a affaire quand même à un chercheur donc à un médecin issu d'une communauté scientifique et que ce médecin même s'il se base sur des faits scientifiques qui sont une hausse des diagnostics pour moi ses conclusions elles sont complètement biaisées et non seulement elles sont biaisées parce qu'on ne voit pas vraiment sur quoi il se base apparemment il y a eu un échantillonnage de 2000 adultes mais quand il dit qu'il y a un adulte sur deux qui ne sont pas autistes sur quoi il base cette affirmation est-ce qu'il a constaté que dans l'échantillonnage il y en avait la moitié qui n'étaient pas autistes et comment il a pu conclure ça sur quels critères observables objectivement et scientifiquement on ne sait pas trop donc ce qui m'inquiète c'est les conclusions qui en fait pour moi sont hâtives et surtout qui sont en fait assez agressives pour les autistes, assez même validistes et voire handiphobes parce que par exemple de considérer que on veut chercher un diagnostic pour avoir des aides ça c'est une croyance validiste et handiphobe qu'on a aussi en France mais que certaines personnes qui connaissent très mal le champ du handicap et de l'autisme peuvent avoir dans leur tête mais là on parle quand même d'un médecin qui a l'habitude de travailler avec des autistes dans le milieu de l'autisme et du handicap donc c'est quand même très très gênant et malaisant d'avoir ce genre de croyances puisque on sait aujourd'hui que c'est le contraire j'ai pas d'études qui peuvent contrer cette affirmation là bien sûr mais je pense que de toutes nos expériences individuelles on peut dire que c'est pas du tout un avantage d'être autiste ça va pas du tout nous apporter plus d'aide une vie meilleure, plus d'argent tout ça ce sont des croyances en fait parce qu'il y a beaucoup d'autistes qui par exemple ne touchent pas la hache et puis qui même s'ils touchent la hache sont dans des situations précaires parce que justement ils ne peuvent pas travailler vu que les conditions de travail ne sont pas adaptées à leurs besoins donc en fait c'est tout le contraire et moi j'ai mes propres conclusions pour expliquer cette hausse de diagnostic alors bien sûr ce ne sont que mes conclusions ce ne sont pas des conclusions d'un grand scientifique mais moi j'ai plutôt l'impression que s'il y a plus de diagnostic c'est aussi parce qu'on connait mieux l'autisme il y a 30 ans je pense que ça nous aurait fait très très peur les propos qui pouvaient être tenus sur la question de l'autisme et quand on voit qu'encore aujourd'hui ça fait très très peur donc moi je pense que c'est quand même il y a quelque chose de positif qui se met en place où on comprend mieux l'autisme on comprend mieux les nuances dans l'autisme on a admis qu'on pouvait être adulte et autiste qu'on pouvait être une femme et autiste qu'on pouvait être autiste et travailler autiste et avoir une vie sociale et quand je dis on je sais qu'il y a encore beaucoup de médecins qui n'ont pas ce discours mais ça commence petit à petit à cheminer à évoluer dans le bon sens voilà ensuite s'il y a un surdiagnostic d'autisme en ce moment c'est aussi parce que on rattrape les retards de diagnostic des décennies précédentes c'est pour ça qu'il y a des personnes qui se font diagnostiquer en ce moment à 40, 50, 60 ans en fait c'est des personnes qui auraient dû être diagnostiquées il y a 40 ans en arrière 50 ans en arrière mais à cause du retard impressionnant d'information n'ont pas eu accès à ce diagnostic moi-même j'ai une trentaine d'années et je pense que j'ai eu du coup 20 ans de retard dans mon diagnostic donc c'est aussi moi aussi je suis là pour rattraper les générations précédentes donc forcément ça fait beaucoup de générations à rattraper puisqu'il y a ceux qui ont 20 ans ceux qui ont 30 ans ceux qui ont 40 ans ceux qui ont 50 ans ceux qui ont 60 ans voire aussi les adolescents parfois qui sont passés entre les mailles du filet dans l'enfance donc ça fait beaucoup 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 et bien sûr je précise qu'il y a encore des enfants qui sont pas diagnostiqués qui sont sous-diagnostiqués donc en fait le problème n'est toujours pas réglé en fait il parle ensuite il parle de cette histoire entre très autistique et autisme alors de quoi il parle quand il évoque les très autistiques pour moi en disant ça c'est aussi discriminant envers les autistes parce que c'est comme s'il y avait en fait en fait ça nie la différence entre les autistes et les non-autistes c'est à dire qu'on ne peut pas être un peu autiste on ne peut pas avoir des traits autistiques soit on est autiste soit on ne l'est pas on peut être autiste et très très bien compensé et très très bien masqué et donc l'autisme paraît léger mais en réalité ce n'est qu'une illusion puisque l'autisme n'est pas linéaire c'est pas sur une échelle d'intensité non non c'est juste que on est autiste mais qu'on a développé plus de stratégies et quand je dis ça ce n'est pas forcément positif parce que du coup ça veut dire qu'on est plus fatigable on est plus anxieux on est plus à même de développer un trouble anxieux une dépression faire un burn-out donc en fait il y a plein de conséquences aussi au niveau de notre santé mentale qui ne sont pas cool donc ce n'est pas forcément une bonne chose qu'on soit vu comme autiste léger ce n'est pas un cadeau et surtout de dire qu'on n'a que d'être autistique en fait ça minimise c'est faux déjà et ça minimise ce qui nous sommes nous sommes autistes voilà nous ne sommes pas un peu autistes nous n'avons pas notre autisme avec lequel on se balade comme un sac à main à son bras non nous sommes autistes de manière globale avec des différences au niveau cognitif mais aussi sensorielle émotionnelle voilà et avec notre histoire et etc et toutes toutes les comorbidités même si je n'aime pas ce mot mais qui s'ajoutent à l'autisme donc en fait ça c'est faux et c'est discriminant ensuite il y a aussi quand même la réalité de l'autisme qui est qu'il y a une grande partie génétique et donc même si ce n'est pas je crois à 100% le cas mais bref et du coup de se baser sur des critères pour dire toi tu es autiste toi tu n'es pas autiste ça restera toujours quand même assez subjectif et aléatoire donc les critères évoluent certes mais ces critères eux-mêmes est-ce qu'on ne peut pas un peu les remettre en question et on voit très bien qu'au début quand on est diagnostiqué on nous dit vous avez un trouble du spectre autistique vous avez un déficit dans la communication vous avez un manque de théorie de l'esprit en fait on nous voit comme une série de déficits ou comme une série de manque et on voit bien là le regard qui est posé sur nous qui est un regard en fait neurotypique qui est posé sur une neuroatypie et on peut aussi questionner du coup la façon dont on nous voit nous qui en réalité est un biais neurotypique et qui ne correspond pas forcément à notre réalité intérieure mais aussi à qui nous sommes en tant qu'autiste donc il y a aussi des biais à ce niveau là et pour finir je dirais qu'il y a en réalité beaucoup de sous-diagnostics que de sur-diagnostics ou en tout cas il y a aussi des diagnostics qui sont erronés il y a beaucoup de personnes qui reçoivent un diagnostic par exemple de schizophrénie ou de troubles bipolaires donc et qui à cause de ce diagnostic ce premier diagnostic erroné sont en errance médicale pendant des années vont prendre des médicaments ce qui ne va pas du tout leur faire du bien et à côté de ça ça va les empêcher du coup d'avoir accès au réel diagnostic d'autisme donc ça va aussi avec l'idée du retard et du coup l'idée qu'en ce moment il y a une explosion des diagnostics et enfin il y a aussi beaucoup de sous-diagnostics c'est à dire de personnes il y a aussi les personnes qui sont décelées HPI dans l'enfance et qui en réalité sont avant tout autistes et donc le HPI va masquer le diagnostic d'autisme enfin les réelles difficultés de la personne surtout quand on confond en fait les traits de personnalité avec les symptômes même si j'aime pas parler de symptômes parce que c'est pas une maladie mais on va dire tu es hypersensible donc tu es ça mais en fait qu'est-ce que ça veut dire être hypersensible est-ce qu'on peut un petit peu décortiquer cette notion et qu'est-ce que ça veut dire être HPI est-ce qu'on peut un petit peu décortiquer aussi cette notion là et en quoi mes difficultés elles seraient la cause d'un HPI par contre quand on parle d'autisme c'est quand même beaucoup plus clair puisque là effectivement dans l'autisme il y a des difficultés il y a une fatigabilité en tout cas qui est inhérente aux fonctionnements autistiques il y a une anxiété aussi qui selon moi est inhérente aux fonctionnements autistiques donc là pour moi c'est beaucoup plus clair et après il faut aussi savoir faire un diagnostic différentiel mais ça j'en parlerai un petit peu plus tard mais en même temps ma vidéo est déjà très longue donc je pense que je ne vais pas pouvoir tout dire dans cette vidéo après je voulais du coup parler d'une deuxième étude que j'ai trouvée par rapport à ces surdiagnostics en réalité il y a l'inverse enfin on a prouvé que c'était l'inverse dans le cas en tout cas des adultes mais donc on a vu qu'il y avait une augmentation de la diagnostic aux Etats-Unis de 2,54% mais en fait en France proportionnellement à la population on n'a pas du tout la même hausse et du coup qu'est-ce que ça veut dire on a juste une hausse de 1% ça veut dire que la France a un retard de diagnostic de fait donc ça déjà est-ce qu'il en parle et que si on se réfère au chiffre du coup qu'il a mis dans son étude on devrait être à 600 000 diagnostics d'autisme en réalité en France on n'en est qu'à 120 000 donc ça veut dire qu'il y a énormément de... il y a un grand écart qui ne sont pas fait ensuite selon la Haute Autorité de Santé seuls 12% des adultes autistes sont diagnostiqués en France et dans les pays anglo-saxons 80% des autistes adultes ne sont pas diagnostiqués donc en réalité là on a deux chiffres qui prouvent le contraire qui prouvent que on a en fait un gros retard de diagnostic en tout cas à l'âge adulte alors est-ce que lui il voulait parler des enfants je sais pas mais je crois même pas et donc tout ça et bien c'est très dommageable pour les autistes parce qu'on a vu que du coup il y avait un certain discours qui était véhiculé sur les réseaux sociaux mais aussi de la part des psychiatres des psychologues aussi à tendance psychanalytique qui du coup n'allaient pas s'empêcher de dire qu'aujourd'hui on sait plus que c'est qu'autisme qu'en réalité tout le monde est un peu autiste que c'est une mode etc ça vient aussi véhiculer un discours haineux au sein de notre propre communauté donc là pour le coup il avait raison c'est vrai que ça divise la communauté autistique parce que du coup on va se permettre en fait de juger ou de jauger plutôt une personne en se disant mais est-ce que c'est une vraie ou une fausse autiste oui elle elle a été diagnostiquée mais je pense pas je pense qu'elle est pas vraiment autiste et qu'en fait on va faire les petits médecins et les petits les petits juges et on va en fait se permettre de penser qu'une personne n'est pas réellement autiste après je voulais quand même préciser que c'est possible c'est possible qu'il y ait des diagnostics qui soient erronés parce que voilà on n'est pas exemple d'erreur c'est vrai que autant parfois c'est très difficile d'accéder aux diagnostics dans certaines structures et quand on va voir certains médecins autant c'est vrai que parfois c'est possible qu'il y ait certains diagnostics qui soient un petit peu fait à la va vite je ne remets pas ça en question je pense pas que ce soit totalement faux le problème selon moi c'est pas ça c'est pas qu'il y ait des diagnostics erronés c'est surtout que on en fasse une généralité et qu'on dise qu'en fait c'est le problème principal c'est comme une peur en fait qui se serait accrochée à cette tendance qui est minoritaire et qui du coup nourrirait la croyance qu'en fait il y a des faux autistes il y a des autistes qui se disent autistes mais qui ne le sont pas et blablabla et c'est parti pour créer la rumeur vous voyez je pense que ce qui est majoritaire c'est de dire qu'il n'y a pas assez de gens diagnostiqués encore aujourd'hui c'est de dire qu'il y a trop peu de professionnels de santé qui sont réellement formés et sensibilisés à l'autisme c'est de dire que les gens n'ont pas accès à l'information y compris les autistes eux-mêmes et c'est ça pour moi le vrai problème c'est pas la question des diagnostics erronés ou non et après si effectivement il y a des diagnostics erronés c'est pas dans l'intérêt de la personne déjà et puis j'ai envie de dire ça ne nous regarde pas et on n'est pas là on ne peut pas se positionner en tant que juge et dire non mais je ne crois pas je crois qu'elle est paramétrique et avoir des conclusions hâtives seul je pense quelqu'un de qualifié peut le faire le problème c'est qu'il y a peu de gens qualifiés réellement et donc pour cet accès au diagnostic c'est très compliqué aussi de trouver le bon professionnel d'ailleurs je voulais revenir sur les messages que je reçois parfois j'ai beaucoup de messages de mail de personnes qui me demandent un bon psychiatre dans telle région alors je voulais juste faire un petit point pour dire que même si dans une de mes vidéos j'ai dit que j'allais vous donner une liste de professionnels de santé c'était une erreur de ma part de faire cette promesse là parce qu'en réalité non seulement je pense que ça ne vous rendrait pas service parce que je ne suis pas la garante des professionnels safe ou non safe en France mais surtout je ne connais pas en fait de professionnels et moi-même j'ai galéré pour avoir mon diagnostic j'ai galéré même après pour avoir mes autres diagnostics parce que je n'avais pas que l'autisme donc en fait je ne veux pas non plus me désolidariser totalement et dire je ne peux pas vous aider mais dans les faits en fait objectivement je ne peux pas vraiment vous aider par contre je peux vous donner des références et des ressources qui sont facilement accessibles sur internet et donc après libre à vous de faire vos propres recherches et votre propre tri donc c'est la seule chose que je peux faire c'est de vous transmettre des sites ou des associations qui eux justement pourront davantage vous aider que moi connaîtront les professionnels compétents dans les régions concernées mais moi je ne sais pas je ne connais pas suffisamment les professionnels je ne suis pas passée par un CRA donc je ne connais pas non plus les CRA et d'ailleurs si vous ne connaissez pas ces centres sachez que ce sont des centres qui peuvent vous faire diagnostiquer ou diagnostiquer votre enfant mais après je ne peux pas vous affirmer si tel centre est safe ou pas ça je ne le peux pas voilà mais c'est vrai que je comprends en même temps que ce soit compliqué pour vous et que vous me posez la question parce que c'est vrai que l'accès à l'information elle est très difficile en France c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu aussi créer ma chaîne c'est vraiment pour témoigner pour essayer de vous faire vivre ce que c'était qu'être une personne autiste et parce que moi à votre place pour ceux qui ne sont pas encore diagnostiqués quand j'étais en recherche diagnostique je ne trouvais pas en fait je n'avais pas accès à des ressources comme celle-ci avec des témoignages de personnes qui parlaient d'elles-mêmes et tout et donc ça m'a beaucoup retardée dans ma démarche mais aussi ça m'a empêché de vraiment me sentir légitime à croire que j'étais autiste et ça m'a même ça a fait que j'avais toujours des biais très très forts sur ce qu'était vraiment un autiste ou une autiste et je me rappelle même que la première fois que j'ai vu une autiste j'étais là ah mais c'est fou elle parle elle a l'air normale enfin j'avais vraiment des biais très naïfs très même discriminants malgré moi sur les autistes mais pour vous dire que je suis vraiment revenue de loin parce que moi-même j'avais mes propres croyances parce que je n'avais pas accès à des témoignages tout ça et que ce que je lisais sur internet c'était on va dire clairement faux sur les autistes donc en fait je n'avais pas du tout les bonnes ressources donc c'est aussi pour ça que j'ai voulu créer cette chaîne c'était pour vous donner un témoignage un peu d'une personne autiste et comment est-ce qu'aussi elle a vécu son diagnostic puisqu'en début de chaîne j'ai beaucoup parlé de mon ressenti après le diagnostic et ce n'est pas quelque chose d'ailleurs d'évident à vivre et c'est là où je voulais en venir même si ma vidéo est déjà un peu longue mais c'est vrai que passer des tests pour l'autisme c'est quand même pareil c'est compliqué à vivre et c'est vrai que je n'ai pas beaucoup parlé des tests jusqu'à présent mais il peut y avoir des tests qui sont assez difficiles à vivre et à encaisser parce que pour les adultes comme il existe je pense moins de tests que pour les enfants vous allez parfois passer des tests qui ne sont pas trop adaptés donc par exemple je ne sais pas si certains d'entre vous ont passé de la dose je crois que c'est la dose 2 je ne connais pas très bien je ne suis pas spécialiste mais il me semble que c'est un test qu'on fait passer aux enfants ou aux adolescents mais il n'est pas vraiment recommandé pour les adultes et du coup quand on vous le fait passer étant adulte en fait c'est très très bizarre parce que c'est un peu on va dire infantilisant parce que je crois que lors de ce test en fait on vous demande des choses un peu bébé entre guillemets qui ne sont pas forcément adaptées à votre âge en fait votre niveau intellectuel etc et on vous demande de créer des petits scénarii et tout et voilà et par exemple ça ça peut être très mal vécu par les autistes parce qu'ils se disent mais on le prend pour un bébé ou quoi pourquoi on me fait faire ce test d'ailleurs à ce sujet je vais vous mettre dans la barre d'infos un témoignage d'une autiste qui a passé ce test et c'est assez parlant elle en parle très bien parce qu'en fait ouais c'est violent à vivre en fait puis à côté de ça vous avez le professionnel qui vous regarde qui est là qui vous félicite qui vous dit bravo vous arrivez à construire une histoire c'est bien vous êtes intelligent et vous avez de l'imagination et imaginez la scène en fait imaginez une personne de 50 ans avec qui on dit ça et qui est là devant le professionnel et qui a juste envie de répondre mais enfin mais de quoi vous parlez je suis artiste peintre bien sûr que j'ai de l'imagination enfin bon j'imagine la scène donc je vous mettrai ce témoignage dans la barre d'infos et moi j'ai passé un autre test c'est le RAADS et c'était apparemment le test un peu particulier pour le syndrome d'Asperger enfin ce qu'on appelait avant le syndrome d'Asperger donc moi j'ai pas eu droit à la dose par contre j'ai eu droit à un test très très bizarre qui apparemment n'est pas du tout un test forcément de référence pour l'autisme c'est le fameux test du regard alors lui aussi je vous le mettrai dans la barre d'infos si vous voulez le faire pour ceux qui ne l'ont pas fait vous avez de la chance mais ce test là il est magique parce qu'en fait pour ceux qui ont passé le test je pense que vous allez rire avec moi mais on vous donne des regards des images de regards d'hommes et de femmes et on vous demande de deviner l'émotion mais c'est des regards qui sont hyper bizarres et c'est pas du tout des regards qu'on trouve dans la réalité c'est des regards assez appuyés moi je dirais assez cinématographiques et donc pour moi en fait il était très facile de déceler l'émotion sur le visage dans ces regards là parce que ça me semblait tellement excessif tellement gros comme une maison que en réalité ce test je l'ai brillamment réussi je crois que j'ai eu plus que la moyenne voire même 100% des réponses j'étais vraiment très très forte je savais pas que c'était pas un test de référence mais du coup ça m'a quand même joué des tours parce que suite à ce test comme j'avais très très bien réussi je me suis dit à moi-même ah mais en fait je suis pas autiste parce que j'arrive très bien à décoder les émotions sur les visages mais attention j'arrive à décoder les émotions sur le visage sur des photos figées avec des expressions qui sont quand même très bizarres caricaturales et ça pour moi c'est pas du tout c'est plutôt biaisé comme test parce que ça ne reflète pas vraiment la réalité de nos difficultés et moi en réalité j'ai des difficultés à décoder les émotions quand c'est en mouvement et surtout quand c'est des émotions neutres donc c'est sûr que si on fait des émotions la peur la tristesse forcément ça va être facile d'ailleurs au cinéma j'arrive très très bien à comprendre les émotions et pour moi c'est génial le cinéma et je me dis si seulement tout le monde pouvait parler comme au cinéma avec des zooms comme ça sur les visages au bon moment je comprendrais tout ce serait facile mais en réalité la vie ce n'est pas comme au cinéma et dans une conversation les gens n'ont pas forcément des émotions qui sont très visibles et très explicites donc forcément c'est compliqué pour moi surtout quand il y a de l'implicite c'est à dire quand les gens ne disent pas à moi ce qu'ils pensent là c'est encore plus compliqué quand je sens qu'il y a une sorte de refoulement ou de manque de sincérité voire d'inconscient un peu perturbé et je sens que la personne parle mais qu'en fait ses yeux disent autre chose c'est très perturbant voire angoissant pour moi et donc ce test là que je vais aussi vous mettre dans la barre d'info il est biaisé donc c'est sûr que j'avais envie de parler de ça aussi j'avais envie parce que j'ai pas envie non plus de trop rentrer dans les détails de trop critiquer ces tests parce que déjà que c'est compliqué pour avoir accès à un diagnostic si en plus on commence à dire que les tests en soi ils sont pas top on ne s'en sort plus je suis d'accord mais néanmoins il faut quand même garder son esprit critique et surtout se déculpabiliser si on a mal vécu ces tests parce qu'en fait c'est normal je dirais même que faire passer la dose à des adultes c'est presque un peu maltraitant pour moi ça a pas vraiment apporté grand chose parce que forcément ces adultes ils vont réussir ces petits scénarii enfin à moins qu'ils aient vraiment de grosses difficultés je sais pas mais voilà donc je voulais parler de ça et je n'ai pas pu parler de la prise en charge donc je ferai une autre vidéo du coup sur l'après-diagnostic mais c'est déjà pas mal je pense pour aujourd'hui donc je vais m'arrêter là et je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao bye bye